Salut à tous, c'est Eukonei et bienvenue dans cette vidéo tutorial où je vais expliquer les butins et l'artisanat ex-tech dans League of Legends. Donc, on est sur le client du jeu. On va directement à la fenêtre et je vais vous expliquer ça. Donc là, on peut voir que j'ai déjà pas mal de trucs. Si vous commencez le jeu, vous n'avez rien. Ça va être à partir du niveau 5 où on va vous donner une énorme boîte, qui est très spéciale d'ailleurs. Ne vous faites pas avoir, ce ne sont pas les boîtes que vous allez avoir souvent. Vous allez avoir deux boîtes. Une qui va vous donner Hache et Garenne, je crois, avec soit le skin de Garenne, soit le skin de Hache. Donc ça, ça va être 50-50. Et une autre boîte qui va vous donner un skin assez aléatoire. Mais en fait, il y a certaines statistiques qui prouvent et qui montrent que ça va vous donner un skin de champion que vous avez acheté. Donc, si par exemple, vous avez juste Annie sur votre compte, il y aura beaucoup de chance qu'il va vous donner un skin d'Annie. Donc, si vous voulez jouer juste un personnage et que vous vous refaites un smurf, achetez un champion et vous aurez beaucoup de chance d'avoir un skin de ce champion. Bref. Donc, qu'est-ce que c'est que l'artisanat et ses butins ? Vous allez avoir en fait des coffres et des clés et des fragments de clés, etc. Bref. Les coffres contiennent en fait des champions, des skins de champions, des skins de ward et même des icônes de joueurs. Comment avoir ces coffres ? Vous allez les obtenir lorsque l'un de votre équipe va avoir la lettre S, S-S ou S+, quand vous allez gagner une partie en normal ou classé. Ça ne marche pas contre les bottes ni en arame. Ces coffres-là, vous pouvez en avoir 4 par semaine. Vous voyez ici, ils me disent que j'ai déjà eu 3 coffres. Je peux en avoir encore un et que le prochain est disponible dans 6 jours. Le souci, c'est que moi, je joue un seul champion. Je m'explique. Pour avoir les coffres, il faut jouer des champions différents. Si vous avez déjà obtenu un coffre avec par exemple Akali ici et que vous refaites une partie, que vous la gagnez et que quelqu'un a eu un S dans votre partie, vous n'allez pas gagner de coffre. Il faut jouer en fait un autre champion. Voilà, c'est juste que le jeu veut que vous soyez un peu plus diversifié et c'est tout. Donc, revenons à l'artisanat. Donc, vous allez avoir des clés pour ouvrir les coffres. Cependant, il y a même des fragments de clés. Il faut 3 fragments de clés pour faire une clé et ainsi ouvrir un coffre. Comment avoir des fragments de clés ? Les fragments de clés vont être disponibles lorsque vous allez gagner une partie. Pas besoin d'avoir un S, S-, un machin. C'est juste quand vous allez gagner une partie, vous allez avoir une chance d'en obtenir une. Vous allez avoir plus de chances lorsque vous allez jouer en groupe avec des amis. Pas besoin d'être amis avec eux. Juste de lancer la partie en groupe, vous allez avoir plus de chances. Si vous perdez, vous n'allez pas en avoir. Et lorsque vous allez en fait avoir 3 fragments de clés, vous allez cliquer sur forge et créer une clé. Là, j'en ai que 2, je ne peux pas la créer. Donc, je vais juste vous montrer par exemple quand on va ouvrir un coffre. Parce que là, en fait, on peut voir que j'ai 2 clés ici et 2 coffres. Donc, on va en ouvrir. Et là, j'ai eu un skin de ward. Alors, dans le coffre, en fait, vous pouvez avoir jusqu'à 2 récompenses. Soit un champion, soit un skin de champion, skin de ward, icône de joueur. Mais vous pouvez aussi avoir, en fait, des essences, bleue ou orange. Et même une gemme très rare qui sera violette. Et cet objet vous permettra de créer soit un autre coffre avec une clé. Donc, ce sera un coffre gratuit. Soit vous allez pouvoir attendre jusqu'à 10 pour faire un skin de vein ou de Annie. Qui est ultra rare parce que c'est très très dur à avoir. Vous pouvez même avoir un skin de ward jusqu'à 5 de cet objet. Donc, on va en ouvrir un autre parce que, comme ça, ce sera fait. Et là, j'ai eu un skin de Varus. Qui est d'ailleurs très joli. Et c'est tout. Donc, voilà. Maintenant, parlons des essences. Les essences bleues vont vous permettre de créer les champions. Par exemple, ici. Pour le créer, il aurait fallu que j'appuie ici. Mais ça me coûte 675 essences bleues. Le problème, c'est que je n'ai que 78. Pour avoir des essences bleues, il faudrait désenchanter un champion. Par exemple, celui-ci me permettrait d'avoir 325 essences bleues. Il y a aussi un autre moyen d'avoir des essences bleues. Et j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Par contre, les skins vont vous donner des essences oranges. Par exemple, ici. Pour ce skin-là, il faudrait que je dépense 675 pour avoir ce skin. Cependant, je n'ai pas de champion. Là, par exemple, il faudrait que j'achète le champion qui va me coûter de l'argent ou des points d'influence. Bref. Vous avez aussi une autre option. Le recyclage ou le re-roll. Je ne sais pas trop en français ce que c'est, désolé. Vous allez pouvoir, par exemple, re-roll. Et mettre 2 autres skins pour avoir un skin directement sans le payer. Et cependant, je vous le déconseille fortement. Pourquoi ? Car les champions, les skins vont vous donner des essences. Et les essences, c'est très très important. Parce que si vous tombez sur un skin que vous aimez beaucoup et que vous n'avez pas les essences, Et bah, ça sera vraiment dommage. Alors qu'en plus, le re-roll, imaginez que là, j'ai un skin d'un champion qui est cher et que je n'aime pas. Et bah, soit je vais devoir attendre que j'achète le champion pour avoir le skin gratuit. Soit je vais le désenchanter et je vais perdre du coup 2 skins. Donc franchement, gardez soit vos skins, soit désenchanter-les. Mais ne faites pas de re-roll si vous avez peu de poussière. Faites des re-roll si vraiment vous avez énormément de poussière et que vous vous en foutez. Mais je vous conseille, vous allez être la plupart du temps déçus. J'en ai fait l'expérience. Donc voilà. Vous allez avoir aussi des petites icônes en bas à gauche. Là, vous voyez, par exemple, pour le Vladimir, pour celui-là, il y a une icône en bas à gauche. Ça signifie qu'il n'est pas disponible dans la boutique. Ce sont des skins rares que les gens ne peuvent même plus avoir. Ou sinon, il faudra attendre un certain événement pour pouvoir les racheter. Mais c'est très rare. Donc ces skins-là, la plupart du temps, si vous êtes nouveau joueur, vous allez peut-être les trouver moches. Mais c'est des skins très rares pour les anciens joueurs et ils sont très appréciés. Bref. Pour les skins rares, pareil, ça va vous donner des essences oranges. Et pour les icônes de joueurs, je n'ai pas la même chose. Mais c'est pareil, ça va vous donner des essences oranges. Alors, il y a aussi les charts de champions qu'on peut trouver dans la boutique. Qui se trouvent dans Accessoires. Et on peut les voir ici. Alors, moi, c'est les X-Tech Mystery Champion Shards. En fait, vous allez pouvoir l'acheter contre des points d'influence ou contre des points rayotes. Bon, moi, je n'ai pas assez de points d'influence. Et pour la vidéo, je vais l'acheter contre des points rayotes. Mais ne faites surtout pas ça. Normalement, vous faites ça. C'est vraiment pour justement avoir des poussières sans avoir besoin de payer. Donc là, c'est un petit peu contradictoire ce que je viens de faire. Bref. Donc là, ensuite, on va au crafting. Et vous voyez que la pièce est ici. Donc là, je vais cliquer sur forge. Et en fait, ça va me donner un champion aléatoire. Donc là, j'ai eu l'e-sine. Très bien. C'est un champion que j'adore et que je voulais acheter. Et j'ai eu un petit bonus de 10 d'essence. Donc là, en fait, si vous voulez avoir des poussières que vous avez plein de points d'influence, mais ça, c'est pour les joueurs justement qui ont un compte depuis longtemps, vous allez acheter en fait pour 1700 cette pièce, avoir un champion, le désenchanter. Comme ça, vous allez avoir des essences bleues. Et en fait, ces essences bleues vont vous permettre aussi de faire passer les maîtrises de vos champions de 5 à 6 et de 6 à 7. Je m'explique. Quand vous allez voir vos champions ici, vous allez pouvoir voir les maîtrises que vous avez. Par exemple, sur Annie, que je n'ai jamais joué, je suis niveau 0. C'est marqué ici. Je vais faire un zoom pour que vous puissiez mieux voir. Par contre, avec Akali, je suis niveau 7 en maîtrise. En fait, les maîtrises vont vous montrer que vous connaissez le champion, que vous avez beaucoup joué avec. Surtout les maîtrises 6 et 7. Les maîtrises 5 sont relativement faciles à avoir. Il faut juste jouer beaucoup avec le champion. Cependant, les maîtrises 6 et 7 sont plus difficiles à obtenir. Car par exemple, pour avoir la maîtrise 6, il faut gagner deux parties avec les rangs S- ou plus. Et pour avoir la maîtrise 7, il faut gagner trois parties avec le rang S- ou S+. Donc là, en fait, les maîtrises vont de 0 à 7. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura aidé pour mieux comprendre ce système un petit peu particulier. J'espère aussi que vous allez avoir beaucoup de chance en ouvrant vos coffres. Et si ça vous intéresse, j'ai aussi fait une vidéo où j'ouvre 20 boîtes. Donc ça peut être assez drôle. Et on se revoit la prochaine fois. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501